La neige s'est faite attendre, mais les 30 cm tombés cette nuit vont permettre à la station de la Bressonec d'ouvrir dès ce week-end avec deux semaines d'avance. Située à près de 1000 mètres d'altitude, la Bressonec peut accueillir entre 8 et 10 000 personnes par jour pendant la haute saison. Alors pour que tout soit prêt, ils sont 25 employés à s'affairer sur les pistes et les remontées mécaniques, mais pas seulement. Ces hommes s'entraînent à secourir des skieurs qui pourraient être coincés dans les télésièges. Et pour équiper les visiteurs, la boutique de location de matériel se prépare dès le mois d'octobre. Ce magasin peut chausser jusqu'à 2600 personnes en une seule journée. Il y a une partie du matériel qu'on renouvelle tous les ans, ça représente à peu près 25% du stock qu'on renouvelle tous les ans. Donc là, il faut monter les fixations, nous on grave le matériel, on étiquette, il faut tout enregistrer dans notre logiciel. Donc ça prend un petit peu de temps. Sans compter le temps passé à remettre en état le matériel des années précédentes. Et pour les moins friands de sensations fortes, sachez que les skis et autres snowboards se font de plus en plus voler la vedette par les raquettes. Surtout que depuis l'année dernière, avec le nouveau télésiège Vologne Express qui était installé, les clients peuvent monter au télésiège à pied. Donc il est ouvert aux piétons et sur le haut du domaine a été créée une balade raquette. Et avec le concours de l'école de ski, on a lancé un produit nocturne où là on a carrément une balade nocturne en raquette à la frontale. Et ça se termine dans le restaurant Le Slalom avec un repas, tartiflette, soupe, super ambiance. Pour ces journées à la Brest, il faut s'y prendre à l'avance. Dans cet hôtel-résidence, le téléphone n'arrête pas de sonner. Hôtel Les Vallées, la belle montagne, Patricia, bonjour. Et malgré les 50 chambres et 50 appartements qu'il compte, il est obligé de refuser du monde. On est à peu près complet pour les vacances de Noël. Certaines semaines de février sont également complètes. Mais il reste encore de la place au mois de janvier et une ou deux semaines en février. Mais ce qui est avantageux cette année, c'est qu'on a la clientèle belge qui est en février en dehors des vacances françaises. Donc on a une semaine supplémentaire et pour la saison d'hiver, ça nous fait bien plaisir. Alors pour les vénards qui viendront skier dès ce week-end, la neige sera toujours au rendez-vous. Le soleil en prime. Sous-titrage Société Radio-Canada